A 7h14, nous accueillons les experts d'Europe 1 avec vous Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 avec comme chaque matin avec vous autour de la table Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex. Bonjour Thomas, comment vas-y ? Ça va, on va en Italie avec une information dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Axel Detarlet qui zoome sur l'écho, Alexandre Cara qui nous révèle chaque matin une info politique toute fraîche et Anne Le Degalle qui innove, il est question de venin ce matin. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel Detarlet, rebond des créations d'entreprises en France, voilà une bonne nouvelle. Leur nombre a augmenté de 3,6% en septembre et c'est l'INSEE qui le dit. Alors qui sont donc ces nouveaux entrepreneurs Axel ? Alors voilà, il y a 500 000 Français qui se lancent chaque année dans la création d'entreprise. C'est un chiffre qui a doublé depuis 2009. Alors pourquoi 2009 ? Parce que ça a été la création du statut de l'auto-entrepreneur qui évidemment a énormément aidé. Mais vous avez raison, c'est un vrai phénomène qui s'explique d'une part parce qu'il y a un désenchantement notamment des jeunes vis-à-vis du monde de l'entreprise qui en ont assez de cette pression ou en tous les cas qui vivent mal la pression du chiffre, qui vivent mal cette hiérarchie qui est jugée trop pesante. C'est le ras-le-bol du patron en gros. Voilà, donc on rêve d'être son propre patron, de travailler pour soi. Alors bien sûr, Internet a rendu possible tout cela puisqu'aujourd'hui, vous allez sur des plateformes Internet et vous proposez vos services. Par exemple pour être, je ne sais pas moi, livreur, graphiste, cuisinier. Donc vous voyez, on n'est plus dans une hiérarchie, on entre dans une relation contractuelle vis-à-vis de clients qu'on a trouvé sur Internet. Donc il y a beaucoup de jeunes qui se lancent. La part des jeunes qui créent leur entreprise a triplé en 10 ans. Les jeunes c'est quoi ? C'est moins de 30 ans ? Moins de 30 ans, voilà. Mais à l'autre bout de l'échelle, vous avez aussi beaucoup de quinquas qui créent leur entreprise. Alors ce sont qui ? Ce sont des quinquagénaires qui se retrouvent sur le carreau et qui, alors le mot peut paraître un peu fort, mais plutôt que de vouloir se prostituer, entre guillemets, pour aller jusqu'à la retraite et accepter des jobs souvent moins bien payés que ce qu'ils avaient auparavant. Décident de jouer leur carte même tout seul. Voilà, c'est aussi une façon d'échapper au chômage. Alors Axel, créer son entreprise c'est bien, mais encore faut-il qu'elle soit pérenne, qu'elle survive ? Alors bien sûr, ce n'est pas facile. Il y a ce chiffre qui fait froid dans le dos. Une entreprise sur deux ne survivra pas au bout de cinq ans. Mais malgré tout, on se lance et ça traduit aussi une nouvelle évolution de la société. Vous voyez, ce désir de se prendre en main, de ne pas compter sur l'État ou sur les structures existantes. Alex Taylor ? C'est vrai qu'il y a une vraie évolution en France. Moi, j'ai monté ma propre boîte en France il y a 20 ans et la paperasse, c'était trois mois de paperasse. Et j'ai voulu le faire il y a quelques mois. Je ne l'ai pas fait, mais il paraît que c'est beaucoup plus vite. Ah bah, auto-entrepreneur. Déjà une évolution énorme. C'est fantastique, l'auto-entrepreneur, même si malheureusement, ça a été complexifié au début de l'année. Ce matin, il faut faire un stage et il faut s'y matriculer auprès du régime du commerce si vous voulez être artisan ou commerçant. C'est dommage, c'est un truc qui marche très bien, on le complexifie. Alex Taylor, vous nous révélez ce matin une information qui vient d'Italie, révélée par la presse italienne. Ça concerne, attention, la santé du pape. Oui, c'est dans La Natione, qui est le journal de France. C'est l'un des plus vieux journaux du pays. Ce n'est pas du tout la presse de caniveau. C'est un journal sérieux. Oui, 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 sérieux. Le pape a une petite humeur au cerveau, bénigne, diagnostiquée il y a quelques mois par un professeur japonais qui s'appelle Fukushima. En plus, il ne faut pas l'inventer. À la clinique, c'est un restaurateur de Pise. Alors, le journal a publié le récit d'une infirmière sur le fait qu'elle est allée allumer un cierge dans la chapelle devant la madone pour qu'ils guérissent. Mais ça paraît sérieux. Tout ça est basé sur le témoignage de cette infirmière. Mais c'est vrai ou non ? Est-ce qu'on sait le dire ce matin ? Le Vatican a démenti à minuit et demi. Le porte-parole du Saint-Siège a dénoncé la diffusion de nouvelles infondées, gravement irresponsables. Ça, c'est sept nuits, c'est tout frais. C'est sept nuits, oui, il y a quelques heures. Le pape se porte très bien, dit-il, à la fin de son départ en Afrique le mois prochain. Mais il faut voir que la Stampa et la Repubblica, qui sont les deux journaux les plus sérieux en Italie, viennent de changer et mettre l'info à la une. Ils parlent de l'énigme de la maladie du pape. Sachant qu'on est toujours très prudent avec les bilans et les bulletins de santé officiels des politiques ou des papes. Est-ce que le journal Florentin persiste et signe ce matin ? J'ai été voir sur son site tout à l'heure. Il y a l'éditorial du Red des Temps en chef qui a intitulé « Le devoir de l'écrire ». Il affirme avoir retenu l'info depuis longtemps et avoir vérifié selon toutes les sources. Il pose la question de savoir si on doit, oui ou non, violer la vie privée d'un homme. Et il conclut que oui, quand il s'agit des chefs d'État ou de gouvernement. Et oui aussi pour le pape. Par exemple, la presse italienne a parlé du cancer de la prostate de Berlusconi. Il contraste avec le traitement du cancer de Mitterrand en France à l'époque. Ce qui avait été le grand secret de deux septennats. Il y a eu déjà une polémique sur la fin du pontificat de Jean-Paul II qui était très très malade. Et justement, les bulletins de santé étaient mis en question assez régulièrement. Et ses capacités étaient mises en question. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait la une en Italie ce matin. Il y a des journées très sérieuses, on parle. Ce qu'on va faire, c'est qu'à 8h, on va demander à Virginie Vira, en Riva, on va appeler notre correspondante à Rome, qui nous dira ce qu'il en est vraiment. En tout cas, évidemment, ça intrigue ce matin le pape qui, selon la presse italienne, la presse sérieuse italienne, aurait une tumeur au cerveau, une petite tumeur au cerveau. Il parle de l'énigme de sa santé. On suit tout ça sans tirer de conclusions trop hâtives. Alexandre Carat de La Politique. On se souvient de l'affrontement homérique entre Jean-François Copé et François Fillon en 2012. Il se disputait, il s'arrachait la présidence de l'UMP à l'époque. Ce que vous nous révélez ce matin, c'est que les deux hommes pourraient se réconcilier. Oui Thomas, en tout cas, c'est ce que veut très fort Jean-François Copé, à tel point que les deux hommes ont échangé par SMS. C'est une première depuis trois ans. Et dans son SMS, Jean-François Copé propose à François Fillon de tourner la page, rien que ça, et de renouer des liens politiques. Bref, c'est bien d'une réconciliation dont on parle ce matin. Et pourtant Alexandre, on a le sentiment que Jean-François Copé, dans son propre camp, depuis l'affaire Big Malion qui n'est pas terminée, il est devenu une sorte de pestiféré. Est-ce qu'il peut vraiment revenir dans le jeu ? Eh bien Thomas, c'est déjà fait. Jean-François Copé a déjeuné il y a quelques jours avec Jérôme Chartier, l'un des très très proches de François Fillon. Mais il reparle aussi avec des ténors, des Républicains, comme Christian Estrosi, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, ou le très sarkoziste Laurent Wauquiez. Forcément, ce retour ne fait pas plaisir à tout le monde chez les Républicains, et surtout, premier d'entre eux, on a l'impression que c'est une réconciliation sur le dos de Nicolas Sarkozy, ça. Oui, assez clair, d'autant que, comme je vous l'avais raconté, entre les deux hommes, Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, c'est désormais la détestation totale. Alors forcément, un rapprochement entre Jean-François Copé et François Fillon a de quoi inquiéter Nicolas Sarkozy en vue de la primaire de l'an prochain. Et si l'on s'en tient au vieil adage politique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ça commence à faire beaucoup d'ennemis pour Nicolas Sarkozy. Voilà, réconciliation peut-être en vue entre Jean-François Copé et François Fillon, il y a quelque chose qui tombe très bien, c'est que François Fillon, il sera à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabach pour une interview politique d'Europe 1. Donc on lui posera la question et on lui rendait ce qu'il a répondu au SMS. Voilà, qu'est-ce qu'il a répondu à ce SMS ? Qui a existé, ça c'est sûr. Et s'il y a donc bien un axe Fillon-Copé qui est en train de se mettre en place. On va innover tout de suite et on va à la banque, tiens. Banque innovante. Anne Le Gall, toujours là pour nous surprendre, ce matin vos coffres forts sont des frigos. Exactement, des frigos, car on parle de la plus grande banque de venins d'animaux du monde. Elle vient de voir le jour... Elle vient de voir le jour, cette banque, au bout de 4 ans de travail, des chercheurs européens ont réussi à créer de façon synthétique des toxines issues de 200 espèces d'animaux vénimeuses, donc scorpions, araignées, fourmis, anémones de mer, etc. Des molécules qui sont aujourd'hui stockées dans des frigos du commissariat de l'énergie atomique de Saclay, donc en région parisienne. Mais ça sert à quoi de garder ces données ? Eh bien, ça a permis de créer une banque de données de 25 000 séquences génétiques de toxines qui serviront, on l'espère, à fabriquer les médicaments du futur. En tout cas, les premières analyses sont très très encourageantes puisque la moitié des molécules toxiques étudiées possédaient des caractéristiques biologiques ou génétiques qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Mais un venin, ça peut être mortel, donc c'est dangereux tout ça ? Oui, c'est assez paradoxal, mais un poison a le même mode d'action que certains médicaments, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui vont se fixer sur des récepteurs pour produire des effets toxiques pour le cerveau, pour bloquer le système respiratoire, pour créer de la paralysie. Ensuite, tout est question de doses. Ces mêmes molécules peuvent aussi permettre, si on en modifie un petit peu l'action, peuvent permettre de soulager de la douleur, ça peut permettre de traiter des maladies cardiovasculaires ou des allergies, et il existe d'ailleurs déjà sur le marché un anti-diabétique issu de venins de lézard, il existe aussi un anti-douleur, encore plus surprenant, un anti-douleur issu de venins d'escargots. Les escargots ? Les escargots ont aussi besoin de se défendre dans la nature. Bien sûr qu'on en mange, bien sûr. On est immunisés. Et alors, on espère, voilà, continuer la recherche et trouver, à partir de cette base de données, au moins 5 nouvelles molécules intéressantes pour fabriquer les médicaments du futur. Vous n'avez pas lu dans Direct Matin, ce matin, les vertus des crèmes à la bave d'escargots ? Aussi. Il paraît que c'est très très bon pour avoir une peau souple et hydratée. Ça donne envie, non ? Absolument, les japonais même laissent filer des escargots sur le visage, parfois. Au beurre maître d'hôtel, c'est bon aussi. N'est-ce pas, n'est-ce pas, Axel Dottarlé, le gourmet ? Merci à vous les amis. Je vous rappelle l'information principale de ces experts d'Europe 1 ce matin. C'est vous, Alex Taylor, qui nous l'a donné. C'est le sujet qui fait polémique et qui monte en Italie. Le pape François Orette, une tumeur bénigne du cerveau. Des titres très sérieux comme la stampa reprennent cette information ce matin avec, encore une fois, beaucoup de prudence. On y revient à 8h dans le journal avec Virginie Riva, notre correspondante à Rome. A demain, les amis.